Bonjour à tous, voici la troisième émission d'Horizon Master. Aujourd'hui nous sommes allés chercher des élèves de quatrième année dans les masters appris, PI et MDP. Bonjour Lialine ! Bonjour ! Alors toi tu es en master PI, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer en quoi il consiste ? Alors le master PI, donc le master politique international, c'est un master qui se destine en fait aux étudiants qui envisagent des carrières internationales, donc dans un sens assez large. Alors au niveau des cours, on a six cours de spécialité, donc totalement tournés vers la politique internationale, on a relations et organisations internationales, Critical Approaches in IR, Theories of War and Peace, Migration internationale, Droits internationaux publics, et Écopolitique, Acteurs et Processus, donc trois cours au premier semestre et trois cours au second semestre, auxquels s'ajoute un séminaire avec Dario Battistella, donc de théorie des relations internationales, et un séminaire de professionnalisation, pendant lequel en fait on va faire un choix entre une option stage et une option mémoire. Donc en fait on fait ce choix-là en quatrième année, et ensuite en cinquième année on est séparés entre ceux qui prennent l'option mémoire, donc qui ont une mémoire de 80 pages à écrire pour la fin de l'année, et ceux qui ont un stage long à faire pour valider leur master. En politique internationale on a des cours en anglais, donc on en a deux au premier semestre, plus le séminaire de Dario Battistella, on a un mini mémoire à écrire en anglais, et une présentation à faire d'une heure à peu près, donc c'est quand même assez tourné vers ce côté très international, on a beaucoup d'étudiants en filière notamment dans ce master. Voilà au niveau de la présentation générale du master. Quelle est la charge de travail ? Est-ce que c'est équilibré entre les deux semestres ? Est-ce que vous avez toujours du temps libre ? Alors à première vue, puisqu'on a passé que le premier semestre nous, c'est un peu déséquilibré, on devrait avoir plus de travail au second semestre. Globalement la masse de travail n'est pas énorme, on nous laisse un peu de temps pour réfléchir à notre mémoire, à notre projet professionnel, ça nous laisse beaucoup de temps pour les associations je dirais, en tout cas au premier semestre. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce master ? Alors personnellement j'ai choisi ce master parce que j'aimerais travailler à l'étranger, si possible dans le monde chinois en fait, et c'est vrai que le master politique international a cette étiquette en fait qui peut être reconnue à l'étranger, puisque les relations internationales, c'est un type de qualification qui existe dans d'autres universités dans le monde. On a des cours en anglais, donc c'est aussi plus facile à faire valider à l'étranger. Et puis il y a aussi la possibilité en fait de faire des échanges en master 2. Donc il y a plusieurs partenariats qui existent, un avec Bruxelles, pour ceux qui choisissent l'option mémoire, un à Laval, au Québec également. Donc l'objectif est de pouvoir faire des recherches dans des universités avec des fonds plus importants. Et il y a aussi une mobilité à Séoul, à l'université de Hankook, soit au premier semestre, soit au second semestre. Donc ça c'est aussi une option que je me laissais, de pouvoir partir faire des recherches dans une université un peu plus spécialisée. Jusqu'à présent, personnellement j'ai choisi l'option mémoire, puisque ça permet de se spécialiser sur un domaine particulier en fait. Voilà, mais après les débouchés sont assez larges. Ça peut être autour de tout ce qui est sécurité, ministère de la Défense, etc. Alors c'est pas le master adapté pour préparer les concours du ministère des Affaires étrangères, puisque de manière générale en fait, ce concours-là est centré sur des épreuves plus de type carrière administrative, auxquelles s'ajoutent des épreuves de langue en fait, et une épreuve de relations internationales. Mais donc pour ceux qui seraient intéressés par ce concours-là, il vaut mieux aller en carrière administrative, quitte à bosser un peu à côté les relations internationales. Ensuite, les autres débouchés, il y a tout ce qui est organisations internationales, agences de l'ONU, il y a un certain nombre d'étudiants de pays qui finissent dans les organisations internationales, les ONG, les think tanks, des entreprises privées, c'est assez varié. Est-ce que pour l'instant, ton master répond à tes attentes ? Moi, je trouve qu'il répond bien à mes attentes, c'est-à-dire qu'on n'est pas surpris par les cours, l'intitulé correspond parfaitement au contenu des cours, c'est pas forcément vrai pour tous les masters, c'est quand même assez spécialisé. Oui, globalement, ça répond bien à mes attentes. Dernière petite question qui n'est pas forcément la plus facile, est-ce que tu pourrais résumer ton master en trois mots ? Bon, relation internationale, parce que c'est que ça reste vraiment le cœur du master. Comment dire ? Le fait que ça soit très ouvert à l'international, je vais dire filière, parce que c'est vrai qu'on est avec beaucoup d'étudiants étrangers, qu'il y a aussi des étudiants Erasmus qui viennent suivre nos cours. Et ensuite, ouverture, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choix à la sortie de ce master-là. Ce n'est pas forcément le plus professionnalisant qui existe, mais effectivement, ça laisse un large choix encore à la sortie. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Betty. Bonjour. Alors, tu es en master MDP. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Alors, le master MDP, c'est le master métier du politique. Il a été créé il y a peu de temps, il me semble, il y a deux ans, pour former en fait des personnes qui sont capables d'accompagner les personnalités politiques dans leur métier, dans leur travail. Donc le but, c'est un peu d'être capable d'être après consultant ou de bosser pour des collectivités territoriales, ce genre de choses. C'est un master qui est en quatrième année assez théorique, parce qu'on fait beaucoup de sociologie notamment, et ensuite qui va se spécialiser en cinquième année avec un peu de finances publiques, ce genre de choses, et notamment un stage pendant 4 à 6 mois en fin de second semestre. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des cours ? Quelle matière est-ce que tu as ? Parce que c'est assez vague quand même, métier du politique, sociologie. Oui, alors, on a, disons, les mêmes cours que la plupart des gens qui sont en post-co, c'est-à-dire pouvoir, société et communication. Donc on a des cours de sociologie politique un peu généraux, histoire de la sociologie, aussi anthropologie. Là, on va commencer le cours de politique locale avec M. Petot, c'est-à-dire un peu voir sur Bordeaux quels sont les enjeux politiques et les personnages politiques importants. On fait aussi en spé de la science politique, tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on a. Et ensuite, les cours normaux, culture G, anglais, espagnol, etc. D'accord. Et est-ce que la charge de travail est importante ? Ou est-ce que vous avez toujours du temps libre pour les associations, le sport, etc. ? Pour l'instant, ça va. On a un peu de boulot pour un séminaire numérique qu'on fait aussi. Donc il va falloir qu'on rende un espèce d'article en fin d'année qui sera un peu long à préparer. Mais sinon, pour l'instant, ça va. On n'est que deux dans le master et on est toutes les deux dans les assos. Et on a le temps de faire tout ce qu'on veut en même temps. Il n'y a pas beaucoup d'heures de cours pour l'instant. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce master ? Je l'ai choisi parce que je n'avais pas envie de forcément passer des concours. Donc j'avais un peu éliminé tout ce qui était master avec concours à la clé. Et puis ça restait assez général. Et vu que je ne sais pas encore exactement dans quoi je veux m'orienter, ça me permet d'être assez large à la fin de ma cinquième année et de pouvoir choisir plusieurs choses différentes en n'ayant pas trop rétréci mon champ d'action professionnel. Et est-ce que pour l'instant, le master répond à tes attentes ? Pas tout à fait parce que je trouve ça un peu trop théorique quand même. Je trouve qu'on n'a pas encore assez de choses concrètes à faire et on ne voit pas assez ce que pourrait être notre vie professionnelle plus tard, je trouve. Les cours de sociaux, ça paraît parfois un peu trop théorique. Et donc moi, ça ne me satisfait pas forcément pour l'instant. Mais bon, je pense que ça a changé au second semestre parce qu'on a des cours qui sont un peu plus ciblés. Il y a beaucoup de cours en commun avec Société, Power et Représentation, qui est le master qui prépare après à faire de la recherche. Donc du coup, on se sent un peu peut-être pris pour des futurs doctorants alors qu'en fait, pas forcément. Donc voilà, je trouve qu'il y a encore quelques améliorations à faire mais normalement, ça devrait se faire au fil du temps. Dernière question qui n'est pas forcément la plus évidente, est-ce que tu pourrais résumer ton master en trois mots ? Résumer mon master en trois mots ? Je dirais ouvert parce qu'on peut faire ce qu'on veut par la suite et avoir plusieurs champs d'action et des passions, disons, différentes. Je dirais qu'il est assez ludique parce que ce qu'on fait, c'est quand même des sujets assez passionnants, même si ça reste très théorique. et effectivement, troisième mot peut-être théorique, mais j'espère que ça va changer en cinquième année. Merci beaucoup. Bonjour. Alors toi, tu es dans le master appris. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est Affaires publiques et Représentation des intérêts. Donc c'est un master qui est censé former les étudiants à des métiers du lobbying, comme on dit, plus politiquement correct, on dirait, communication institutionnelle ou relation avec les gouvernements. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce master ? Alors j'ai choisi ce master parce que j'hésitais en fait avec le master carrière européenne, CE. Et en fait, je souhaitais donc un master assez professionnalisant. Et je trouvais que CE ne dirigeait pas vers un métier bien fixé et que c'était un peu vague. À part travailler à l'Europe, ça ne disait pas grand-chose de plus. Et ce que j'ai bien aimé dans Appris, c'est que c'est aussi ciblé sur l'Europe, même si le lobbying, on peut penser que c'est la spécificité des États-Unis. Il y a aussi beaucoup de lobbying à Bruxelles. Et en fait, du coup... Je perds mes mots, désolée. Du coup, en fait, ça ciblait vraiment un métier en particulier et ça permettait de savoir ce qu'on faisait en sortant. Et aussi, ça permet de travailler et dans le public et dans le privé. Et moi, comme je ne sais pas vraiment vers où je veux me diriger, soit je travaillerais... On peut travailler pour une entreprise, par exemple, qui vient demander et défendre ses intérêts auprès de l'Europe. Mais on peut aussi travailler pour l'Europe et recevoir les lobbyistes. Ou on peut travailler pour une organisation internationale. Dans ce cas-là, il y a moins ce côté entreprise. Tu as parlé de professionnalisation. Est-ce que tu as l'impression que ton master est plus professionnel que les cours de troisième année ? Je suis un peu mitigée sur le sujet parce qu'on a des cours qui sont assez bien ciblés pour notre master, plus qu'en troisième année où la formation est plus générale, ça c'est certain. En revanche, il y a pas mal de cours de spécialisation qui sont assez encore théoriques, trop théoriques à mon goût, surtout pour un master qui n'est pas censé être un master recherche, qui est vraiment un master professionnel, comme de la sociologie ou de la communication. On a beaucoup de dates et d'auteurs à apprendre et de concepts très généraux qui ne professionnalisent pas vraiment. Par rapport à la charge de travail, est-ce que c'est un master équilibré sur les deux semestres ou est-ce qu'il y a des grands déséquilibres ? Je pense qu'il y a moins de déséquilibres que dans certains masters. Je pense notamment à CE où ils n'ont pas beaucoup de cours ce semestre et ils en auront beaucoup au second semestre. En fait, au premier semestre qu'on a pris, on a beaucoup de cours de SPE, donc les cours qui serviront pour l'oral de spécialité. Et au second semestre, ce sont plus des séminaires pour les gens que de notre master, alors que dans les cours de SPE, on est des fois mélangé avec d'autres parcours. D'accord. Et tu as toujours le temps d'être dans des associations, d'avoir du temps libre, de profiter ? Oui, 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 je participe au BDA, dans plusieurs ateliers du BDA. Je fais des choses à côté aussi de Sciences Po. La charge de travail est sûrement, je dirais, différente qu'en troisième année, parce qu'en troisième année, on n'a pas les épreuves, les dissertations de fin d'année non plus, mais par contre, on a le mémoire. Et on n'a pas d'oral, alors qu'on a le mémoire. Donc c'est deux exercices différents au final. Donc une charge de travail différente, mais je ne sais pas si on peut dire plus lourde, véritablement, en tout cas pour appris. Merci beaucoup. Alors est-ce que tu pourrais nous résumer maintenant ton master en trois mots ? Alors, je pense que le mot lobbying est sûrement un mot essentiel de ce master, même s'il a une connotation assez négative. Un deuxième mot, je ne sais pas, ça pourrait être la diversité, parce qu'on peut travailler à la fois dans le public, dans le privé, dans des grosses organisations, dans des entreprises. Voilà. Et un troisième mot, je ne sais pas, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Sur l'ambiance générale, relax, stressée, enthousiasme ? Enthousiasme, je pense, oui, ça pourrait être un mot, oui, parce qu'il me semble que mes co-masters, les gens qui sont avec moi dans le master, sont aussi enthousiastes à propos de leur parcours. Donc oui, pourquoi pas enthousiasme ? Ok, donc lobby, diversité et enthousiasme. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à tous les trois pour vos présentations. La prochaine fois, nous verrons les masters DAEC, CP, CDT et CA. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501